Salut à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. On poursuit l'aventure aux commandes de l'écurie Aston Martin. C'est le début de la saison 2024 de Formule 1. Et on se retrouve donc du côté de Melbourne en Australie. Alors ça n'est pas le tout début de la saison, puisque rappelez-vous, on avait fait le Grand Prix de Bahreïn ensemble pour les débuts de cette carrière. Puis début de saison 2023, on avait été du côté de Jeddah. Et bien cette fois-ci, on entame l'aventure commune du côté de Melbourne. Alors l'année prochaine, on ne va pas continuer. Sinon la première épreuve en saison 6, ce sera le Canada. Donc on va éviter. Mais voilà, je tenais, comme je vous l'avais dit, à vous faire vivre quelques courses différentes. Donc voilà, on commence la saison ensemble en Australie. Il y a bien sûr eu deux courses avant. L'une, comme je vous le disais, à Bahreïn et l'autre à Jeddah. Et figurez-vous, on a remporté les deux premières courses de cette saison 2024. C'est peut-être, peut-être la grande année pour nous. On n'en est pas tout à fait là. Il reste encore, eh bien, 19 courses. Donc il est un peu trop tôt encore pour se projeter. Mais l'AMR24, eh bien, est la digne successeuse de l'AMR23 dans le sens où elle corrige un des défauts fondamentaux de l'AMR23. À savoir, eh bien, la VMAX et l'accélération. Et quand on est un petit peu tout ensemble, les qualités en virage de l'AMR23 et le défaut corrigé sur l'AMR24, eh bien, on a probablement la meilleure voiture du championnat. Alors, bien sûr, on n'a pas forcément le meilleur binôme de pilote. Donc avec nos deux vétérans, Sébastien Vettel et Fernando Alonso. Dans tous les cas, on a connu de premières courses favorables. Avec, on va y revenir évidemment en fin d'épisode, mais avec à Bahrein, eh bien, une course qui s'est très bien passée. Avec un Sébastien Vettel qui avait légèrement anticipé son arrêt pour sortir d'un groupe. Alonso menait la course. Et au final, à ce petit jeu-là, eh bien, l'Undercut a fonctionné, a marché très fort. À son arrêt, Alonso était un petit peu bloqué dans le trafic à son tour. Et Vettel a pu l'emporter en restant vraiment très proche de son équipier. Et scénario un peu différent à Jeddah où Alonso a simplement eu pour une fois du mal à dépasser. Là où Vettel s'en est sorti, peut-être le moral, je ne sais pas. Mais en tous les cas, j'ai toujours l'impression qu'Alonso était un peu plus fort. Mais sur les deux premières courses de la saison, eh bien, c'est Vettel qui a remporté les deux premières courses. En sachant que l'an dernier, eh bien, c'était 4 à 1, je crois, pour Alonso au niveau des victoires. Donc voilà. En tous les cas, le Grand Prix d'Australie démarre sous de jolis auspices en termes de perf. Moins jolis auspices en termes de temps, puisque vous le voyez, la pluie arrivera très vite dès le deuxième tour. Je me demande, je me demande si on ne pourrait pas partir en intermédiaire directement. Je me demande. Après les inters sur du pur sec, j'ai vraiment super peur. Donc on va la jouer assez classique. On va démarrer en soft. Mais il y a une partie de moi qui se dit, come on, il faut partir en inter. Le problème est que, vous le savez, on est assez faible en centre météo. Et si jamais la pluie arrive, non pas au deuxième, mais au 3-4, et qu'elle met deux tours à vraiment mettre la piste en condition optimale pour les inters, bah c'est mort, on est à 30 secondes. Donc voilà. On va assurer un peu le coup, d'autant que la machine est performante. Tout va bien au niveau des pièces, etc. On partira. On va voir revenir à la grille de départ. Donc non pas 1 et 2, mais on partira 1 et 3 avec la Red Bull de ce diable de Max Verstappen, le triple champion du monde en titre, qui donc s'est calé entre les deux Aston, Charles Leclerc et 4e sur la Ferrari. Lando Norris, très belle 5e place sur la McLaren. Perez fait le 6e temps sur la Red Bull. Sainz 7 pour Ferrari, Bottas 8 pour McLaren. La première, Mercedes, c'est celle de Lewis Hamilton, seulement 9e, alors que Gasly boucle le top 10 pour Alfa. Derrière, on retrouve Guanyujou sur l'Alfa-Tauri, Magnussen sur la Haas, les deux Williams de Mick Schumacher et Yuki Tsunoda dans l'ordre. Ça va beaucoup mieux pour Williams cette saison. Russell signe le 15e temps, 16e Alex Albon, 17e Ricciardo sur l'Alfa. L'Enstroll est parti donc chez Alfa-Tauri, 18e temps. Et les deux derniers chronos sont signés par Esteban Ocon. C'est une très mauvaise performance. Et Nicolas Latifi, c'est un peu plus classique. Au volant de la Haas, parmi les gros transferts, vous le voyez. Eh bien, le transfert, l'arrivée de Valtteri Bottas en la place de Daniel Ricciardo. Pour seconder Lando Norris, on a toujours... Bottas était chez Alfa l'an dernier, il me semble bien. Gasly donc, lui, est resté chez Alfa. Et puis, on a, je pense qu'on est à peu près, à peu près bon à ce niveau-là, au niveau des transferts. Des gros transferts, c'était plutôt des mouvements d'appoint. Stroll a quitté Alpine, c'est Albon qui est arrivé. Et du coup, eh bien, Stroll a trouvé refuge chez Alfa-Tauri. Et je pense qu'on est à peu près bon pour les transferts. Il y en a eu très très peu, vous le voyez. C'est plutôt en termes de hiérarchie que ça a pas mal évolué. Avec McLaren qui va bien mieux. Mercedes qui va relativement mal. Et Williams qui, eh bien, progresse. Attention à Alpine et Asse, donc, qui, eh bien, eux, sont en grosse galère. Le Grand Prix d'Australie, eh bien, ça va être maintenant. Et on va pouvoir, eh bien, démarrer cette course. Alors, je suis évidemment très tendu parce que, eh bien, pluie, sans en gros centre météo, il y a quand même, il y a quand même tout prêt pour les grosses cagades. Donc, attention. Mais, en tout cas, la paire fait là et on espère des bonnes choses. Allez, Fernando Alonso est à droite de la piste. Il va partir en tête vers Stappen. Avec Vettel qui tente à l'extérieur du Turn 1. Ça passe. Et donc, on a les deux Aston, eh bien, en tête de cette course. Et on va, évidemment, évidemment, très vite attendre la pluie. C'est l'info number one. Derrière, on a fait quoi ? Eh bien, on est parti. Ouf ! On va se calmer tout de suite parce que derrière, on est parti en médium. Ça veut dire que peut-être que les équipes, eh bien, ont l'impression, le sentiment. On va demander à Seb de ne pas attaquer Fernando. Peut-être que les équipes ont des retours différents au niveau de la météo. En tout cas, on ne va pas prendre de risque. Mais heureusement qu'on n'est pas parti en inter, quand même. Heureusement, heureusement. Et par contre, on s'en va vite. Deux secondes déjà. Il faut que la pluie, elle arrive. Si la pluie n'arrive pas, les enfants, ça risque peut-être un petit peu disco, cette histoire. Pour l'instant, en tous les cas. Les deux Aston ne concertent. Derrière, eh bien, on a Verstappen devant la Ferrari de Charles Leclerc. Un trou. Quoi que non, pas tellement de trou. Un Norris est là, quand même, avec la McLaren. Et puis, on a Sergio Perez qui est 6e, Sainz 7e, Bottas 8. Alors qu'on n'a plus de batterie. On a déjà pris 2 secondes d'avance sur Max Verstappen. Donc, c'est plutôt très bien. Alors, malgré nos deux victoires d'entrée, on ne va plus demander à Seb de ne pas gêner. Parce qu'il faut que le DRS fasse son effet. Donc, on va plutôt viser la coopération entre les deux voitures. Et voilà, regardez ce que je vous disais. La pluie, l'arrivée de la pluie est déjà un peu repoussée. Donc, bon, on va voir ce que ça donne. Allez, ça commence à tomber. Bon, c'est parfait. C'est parfait. Après 3 tours en inter, je pense que ça aurait été un peu beaucoup. Par contre, je vais devoir absolument en arrêter un puis l'autre. On va arrêter Seb. On va arrêter Seb. C'est un peu tôt. C'est un peu tôt, mais tant pis. Quoique, c'est un peu tôt. Non, on est pas mal. Allez, équilibré. Et tout le monde s'arrête derrière. On va regarder ce que font les autres. On va regarder ce que font les autres. Là, c'est les inter pour Verstappen. Alors, on va arrêter Fernando, évidemment. Et j'aurais dû arrêter les deux dans le même tour. J'aurais dû arrêter les deux. J'ai pas voulu, mais au final, c'est un mauvais choix. J'aurais dû arrêter les deux. À moins que, à moins que, à moins que, on mette les pluies, les wets peut-être pour Fernando. Est-ce qu'il y en a comme il est wet ? Ouais, il y en a comme il est wet. Il y en a comme il est wet. Il y en a qui ont mis les wet. Je vais quand même assurer. Je vais assurer avec les inter. On va assurer. C'est pas à nous de prendre des risques. On est quand même bien placés au championnat. Donc, au pire, tant pis. On passera les... On passera les... Alors que là, c'est Perez. Verstappen est parti avec quoi ? Max, Max. Il y a les inter, Max. Bon, on verra ça. On verra ça, on verra ça. En tous les cas, voilà, on a assuré le coup. Alors, Fernando a un peu rétrogradé, mais c'est pas du tout de son fait. Vous l'avez bien compris, je pense. Ça va, il n'y a pas non plus trop de désastre. C'est la bataille avec Lewis Hamilton. Ça fait quelques titres. Ça en fait neuf. À la bataille. On sait que c'est des conditions que... Que Fernando aime bien. Que Lewis aime bien. Et regardez qui est devant. Verstappen en tête. Vettel en deux. Sainte sans trois. C'est un peu, entre guillemets, l'intrus sans lui faire offense. Mais on est quand même au niveau de champion du monde. Et si vous faites le compte, hein. Verstappen, trois titres, in-game. Et là, on passe... On passe, ouais, au... De pluie. Donc là, on va bien surveiller ce que fait Max. Là, on va un peu scruter. On va se calquer sur Max. L'écart grossit un peu entre Vettel et... Entre Vettel et Verstappen. Et là, Magnussen va être dangereux. A priori, il va revenir sur Alonso, je pense. Non. Ça redescend. Ça redescend. En tout cas, pour l'instant, on va rester comme ça. Ça me va plutôt bien. Avec Verstappen en tête. Une pluie qui a l'air stabilisée aux alentours des 4 mm. Donc, pour l'instant, on est plutôt en fenêtre. On est au tout début de la fenêtre ouette. Mais ça me paraît... Un peu trop aléatoire... Pour faire l'objet d'un arrêt. Donc, on verra ça. 33-6 pour Verstappen qui vole. 34-5 pour Vettel. 33-8 pour Carlos Sainz. Pourtant, tout le monde est en inter. Donc, c'est purement le coup de volant qui fait la différence aujourd'hui. C'est purement le coup de volant. Alonso est en 34-3. Un peu bloqué derrière Lewis Hamilton. Il faudrait le passer. Je préfère pour l'instant qu'on garde les pneus en vie. Qu'on n'attaque pas trop. Et puis, on verra ce qu'il en est après. Allez. Ça tente à l'intérieur. Tente à l'extérieur maintenant. Allez. Il en manque un petit peu. Il y a du talent dans la mer. Et Vettel qui a l'air stroll au stand. Donc, ça, c'est les pilotes en pneu wet qui renoncent et qui passent en inter. Donc, on a fait le bon choix. Et Sainz revient assez fort. Allez, Fernando. Allez. On va demander d'attaquer pour passer Hamilton. Parce que là, on en a besoin quand même. Allez, c'est passé. Parfait. C'est très bien joué de la part d'Arts. Il résiste anglais. C'est vrai que c'est un temps typiquement anglais, il faut dire. Aller, ça a l'air bon. Allons-nous au passe quatrième. Et on va voir au niveau du pace ce que ça donne par rapport à Verstappen, par rapport à Vettel, qui est un peu accéléré. 30,5. 30,5. 30,1 pour Verstappen. L'écart est quand même moins important qu'en début de course. 30,2 pour Fernando. Et tout de suite, un calque longueur prise sur Hamilton. Ça veut dire que ça va peut-être pouvoir remonter pour Fernando. Et ça a l'air en tout cas de remonter. Allez, 29,4 pour Verstappen. 29,6. 29,6. 29,3 pour Fernando Alonso. L'homme le plus rapide en piste. Est-ce qu'on va avoir un petit festival à la Hongrie 2006 ? C'était ça, Hongrie 2006. Il était sorti, le pauvre. Il avait fait une course absolument extraordinaire. Et la McLaren est lâchée. La McLaren est lâchée. La McLaren. La Mercedes est lâchée. Je regardais les chronos de Norris. Sixième sur la McLaren, pour le coup. Qui revient justement sur Lewis Hamilton. Hamilton est bien toujours chez Mercedes. Alors que Sainz est blotti dans les échappements de Sébastien Vettel. Verstappen toujours en tête. 28,7. Il y a combien d'avance maintenant sur Seb ? 4,4 secondes. Alors que Schumacher a fait une petite erreur sur la Williams. Les Williams sont vite retombés dans le rang. Et ses rousses sont bloqués. Ouais, ça va encore. Ouf ! Il a failli collecter une Alpine sur son passage. Ça semble revenir très légèrement à présent pour Sébastien Vettel. 4,2 secondes. Il est à 4,4 secondes. Ouais, mais non. Ça repart à la hausse. Tranquillement. Tranquillement, tranquillement. Là, le coup de volant de Verstappen, évidemment, fait la différence par rapport à tout le monde. Comme le veut la règle que, eh bien, quand ça se complique, on retrouve les tout grands. Et le tout grand du moment, c'est Max Verstappen. Qui est bien parti pour nous reprendre des points. D'ailleurs, on n'a pas vu, on n'a pas parlé classement. Mais les voici pour l'instant, les classements. Voilà. Avec un Vettel qui, forcément, fort de ses deux victoires en entrée, eh bien, mène. Et que chez les constructeurs, on est, par contre, sur une belle dynamique. Avec, déjà, une belle avance en construction, en gestation. La voiture est bien. Les pilotes n'ont pas fait d'erreur pour l'instant. Donc, je touche du bois en vous le disant. Parce qu'on sait que ça arrive très, très vite. Mais, pour l'instant, tout va bien. 28,1 pour Max dans le dernier tour. On va avancer un petit peu, je pense. Parce que je ne vois pas ce qui peut se passer maintenant, avant quelques temps. On va surveiller de très près, évidemment, l'évolution de la pluie, du climat. C'est ici que ça se passe. Et Verstappen, toujours un peu plus vite que la stone de Vettel. Alonso, sur le même temps, sur les mêmes chronos que Vettel et Sainz. Un peu plus vite dans ce tour. 25,1 pour l'Espagnol. 25,3 pour Vettel et Sainz. 27,9. 27,6 maintenant pour Max Verstappen. Qui ouvre l'écart petit à petit. 5,6 maintenant. Je pense qu'il ne faut pas chercher à faire la course avec lui aujourd'hui. Il faut qu'on... Alors que la pluie est à la baisse, quand même. Là, on va avoir un moment assez critique, je pense, par contre. On va voir ce qui nous attend ici. La pluie va forcir. On va voir à quel coin elle va forcir. 26,9 dans le dernier tour pour Max Verstappen. 26,1 pour Vettel et Sainz. 27,26,1. 26,6 seulement. 27,1 pour Vettel et Sainz. Et 27,0 pour Alonso. Qui, par contre, continue à prendre le large sur Louis Hamilton. 3,9 pour l'instant. Et il y a un groupe. Enfin, un groupe. Deux pilotes, Hamilton et Norris. En lutte. Derrière, on retrouve Perez. Leclerc. Début de saison catastrophique pour Charles Leclerc. D'ailleurs, regardez le classement. Charles Leclerc est seulement 7e avec 17 points. C'est un début de saison de P2. Et donc, on va surveiller la pluie. 1,4 millimètre pour l'instant. On est très largement dans la zone inter. Et vous le voyez. Petite lampée de café. Ça va monter, ça monte. Et donc, il faut voir jusqu'où et à quel point. J'aime beaucoup ce tracé de Melbourne également. De bons souvenirs. Puisque l'ouverture de la saison de Formule 1 a été en Australie pendant quelques années. Elle était au début, quand j'ai commencé à m'intéresser à la F1. Donc, début des années 90. C'était l'épreuve de fermeture à Adelaide. Et puis, la F1 a quitté Adelaide. C'était, je crois, en 95. Avec un accident terrible de Michael Akinen à l'époque. Qui avait hérité de l'hémiplégie faciale qui caractérisait le Finlandais quand il parlait. Enfin, qui caractérise toujours d'ailleurs. Il est encore vivant, heureusement. Michael Akinen. Super pilote. Que j'ai détesté. Mais tellement il était fort. Je le détestais. Et puis, donc, 96. Et bien, l'arrivée à Melbourne. Épreuve d'ouverture. Ça veut dire que, dans l'histoire de la Formule 1. Il y a eu deux Grands Prix d'Australie de suite. Le dernier de 95 et le premier de 96. Et j'ai gardé une certaine affection pour ce tracé. C'est aussi pour ça que je voulais qu'on le voit en ouverture cette saison. C'est un tracé que j'aime beaucoup. Tracé urbain. Un peu comme le circuit Gilles Villeneuve à Montréal. Un peu le même esprit. Autour d'un parc naturel, etc. Alors que j'ai l'impression que Alonso se rapproche un peu. C'est ça. La cadence est un peu plus... Se rapproche du duo Vettel-Saint. Alors, c'est du dixième par dixième. Mais ça arrive. 27.1. 27.0. Et une seconde, huit. Fernand arrive. Ouf, ça sent les Wett. Ça sent les Wett. Ça sent les Wett. Ça sent les Wett. Et devant, Max Verstappen fait son petit bonhomme de chemin. Tranquillement, alors que la pluie forcie. Alonso a rep perdu trois dixièmes sur le duo Vettel-Saint. Je ne crois pas qu'il en sera très ému. Et donc, 22e tour de course sur les 58 que compte ce Grand Prix d'Australie. On est encore loin de l'arrivée. Pour l'instant, tout se passe bien. On fait un bon tir groupé. Ferrari et Red Bull semblent un peu moins bien cette saison. Un peu à l'image des performances de Perez et de Leclerc. Alors qu'on avait souvent, la saison dernière, des doublés Ferrari ou des doublés Red Bull. Cette saison, on n'a souvent qu'un pilote tout devant. Et puis le deuxième qui souffre un petit peu plus. Ça veut dire que les monoplas ne sont plus aussi dominatrices. Regardez. Là, on y est, les gars. Là, on y est. Et je pense que... Je pense qu'on doit passer en Wett. Parce que là, la courbe est... Et voilà. Et on va attaquer. Par contre, il y a combien de cas? Il y a une seconde, cinq. On va arrêter Fanando un tour après. Très bien, il va devoir attendre dans les stands. Après, 4.28, est-ce qu'il peut attendre? Ah, j'ai un doute. J'ai un doute. J'ai un doute. Ah bah, trop tard. Bon, écoutez, le choix a été fait. J'ai trop hésité. Je ne sais pas si c'est la bonne solution. 4.29, on est juste au-dessus de la zone... La zone Wett. Pourtant, on est censé, là, avoir vraiment un pic. Qui nous amènera vers... Si on est à 4.2, on est à... On est facile à 6, là. Donc la grosse pluie devrait arriver. J'ai un gros doutin. Parce que là, il va y avoir un redout. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je n'en sais rien. 4.18. Ouais. Je ne sais pas, les gars. Je n'en sais rien du tout. Je ne sais pas. On est les seuls à l'avoir fait. Ce n'est jamais très, très bon. Et puis, regardez, ça ne correspond pas du tout. Ça ne correspond pas du tout, regardez. Aïe, 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 aïe. Ça ne correspond pas. J'ai bien peur qu'on soit très mal barré. Pourtant, c'est censé forcir. L'inverse se produit. L'inverse se produit. 3.85. C'est censé monter, là. Mais, en fait, la pluie n'arrive pas. La pluie n'arrive pas. Mouais, mouais, mouais. Là, je pense qu'on s'est fait un peu ken, si vous voulez mon avis. Et là, la pluie va tranquillement diminuer. Bien essayé. Alors là, les échelles de valeur en termes de météo n'ont pas du tout été respectées. Je pense que vous comprendrez devant votre écran facilement mon choix. qui est le mauvais, manifestement. Même si là, on tient plutôt pas mal. On tient plutôt pas mal. C'était pourtant une erreur. On va serre gentiment décroché par le clair. Mouais. Ah, je suis déçu. Déçu, déçu. Là, pour le coup, par contre, il ne faut pas attendre. Il faut les rappeler. Parce qu'on arrive vers 3. Alors, on continue comme ça. On tourne en combien, là ? En 29.2, ils sont... Ouais, on arrive à tenir. En 29.2, 29.4. On peut peut-être gratter des tours, comme ça. J'ai l'impression que les cartes se creusent quand même. Ouais, il faut rentrer. Non, il faut rentrer. C'est pas raisonnable de rester en piste. Le pari a été tenté. Le pari est perdu. Non, il ne faut pas se... Il ne faut pas insister bêtement dans quelque chose qui ne marche pas. Et ça veut dire qu'on fera un arrêt de plus que la concurrence. À moins d'un safety, les gars. Il n'y aura pas de win, ça c'est sûr. Il n'y aura pas de win. Maintenant, les points qu'on peut prendre aujourd'hui... On va laisser une grosse addition à la chair de nos pilotes. Ça, c'est sûr. Alors, point positif, on repart avec des gommes fraîches. Donc, la cadence sera forcément bonne. L'autre point positif est que, en étant 13 et 16, on va forcément voir ce que les autres vont faire. Je me demande si on ne devrait pas rester comme ça. Et puis, on verra. On verra, on verra. Verstappen au stand. Il ne manquerait plus qu'ils mettent les wets. Là, vous me verriez faire des bons. Non, c'est encore les... Les inters pour Hamilton, pour Verstappen. Aller, on va surveiller les temps. 33-0. 33-2 pour Fernando. Et maintenant, il faut espérer essayer de remonter au train. Pas faire d'erreur. C'est vrai que dans une course comme ça, c'est très propice, justement, aux erreurs. Parce que les pilotes vont être nerveux, agacés d'avoir perdu autant de temps sur une erreur de strata. Mais après, bon, le pic était quand même... Quand vous êtes à 4 et que vous voyez qu'il y a encore quasiment 50% de la courbe qui est au-dessus, ça veut dire que vous devez potentiellement aller à 6. Et le but, dans ces cas-là, c'est de mettre les bons pneus le plus tôt possible pour faire des écarts. Et là, malheureusement, ça n'a pas marché. Loin, loin, loin de là. Les 26-8 pour Vettel. 26-7 pour Fernando. C'est plus rapide que tout le monde. On va plutôt... Et puis là, on arrive avec des pneus. Alors, on va essayer d'attaquer. Rapidement. Pour ne pas se faire encore plus de mal. La carte d'eau se tendre. On va gagner encore une place. Allez. Il faut attaquer Seb. Passer Magnussen. Ça va sûrement passer à l'extérieur ici. Voilà. Parfait. Bien joué. On va aller sur Fernando. Bien joué de la part d'Aston Martin. Qui a passé à l'bonne de son côté. Allez. 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 Par contre, j'ai l'impression que les autres économisent beaucoup les gommes. Donc peut-être on va devoir faire pareil. On verra ça. Il va manquer quelques pourcents, a priori, pour aller au bout. On est 26-0. Enfin, dans nos 26-1 pour Sébastien Vettel. 8 et 10. Ça remonte. Ah, je suis un peu dégoûté. Un peu dégoûté. Allez, 34e tour. Il en reste 24 encore. On est à... Allez. On n'est pas si loin du podium. Hamilton est à 23-7. On est à 30.6. Donc, le podium est possible encore. On n'est pas les favoris pour l'obtenir. Loin de là même. Mais ça ne semble pas déconnatoire d'espérer un podium. On verra ça. Mais on n'est pas là encore. En tout cas, Vettel est 7e. Allons au 9e. On va prendre un sacré shot au championnat constructeur, malheureusement. Allez. Alors, vous attendez la pluie derrière moi. C'est normal. Est-ce que ça peut passer peut-être pour Perez ? Pour Vettel sur Perez ? On va essayer. On va essayer. On va essayer. On va essayer. Allez, mon gars. Et pareil à Alonso qui est à la lutte lui aussi. Face à Magnussen. On va voir que ça peut passer ici. Non. Allez, allez, allez. Ah, ça y est, il est passé Vettel. Bah, bravo, bravo, Seb. Quelle saison, quel début de saison il fait, Seb ? Gros, gros, gros début de saison. On va le revoir. On va aller passer à l'extérieur. Wow, c'est chaud. C'est chaud. Bien joué, bien joué. Allez, Fernando, lui. Il n'a pas encore passé Magnussen. Ça va être sûrement là, par l'extérieur. Non, toujours pas. Allez, Fernand. Allez, Fernand. Allez, 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 allez. Il faut réussir à passer là. Ah, bien joué, bien joué, bien joué. Allez. Parfait. Le move est finalisé. C'est très bien joué de la part d'Aston. On a qui devant encore ? Il gagne une place. Tout le monde s'est arrêté. On est juste plus entamé que les autres, quand même, au niveau des gommes. Au niveau des temps, on est en 26-4. Fernand doit doubler, donc c'est un peu compliqué d'en déduire une allure. Et là, on va arriver sur Charles Leclerc, qui est aux prises avec Lando Norris. Ah, et la Red Bull essaie d'attaquer dans la ligne droite. Ce sera un échec, heureusement, quand même. Allez. Et Fernand est à 4 secondes de ce groupe-là. Les temps vont être intéressants à suivre. 27-8. 27-6 pour Vettel. Oh, 28-9 pour Max, qui doit avoir 12 secondes d'avance. Et 27 sur Lewis Hamilton. Oh, la branlée. Terrible branlée. Max est en train d'écraser tout le monde. Il n'y a pas d'autre mot. Au niveau de la pluie, qu'est-ce que ça donne ? On va rester en interne jusqu'à la fin, je pense. Et dans ce cas, on est un petit peu haut au niveau de l'usure. Vous le voyez, je pense. Parce que du coup, l'erreur des gommes-pluies nous a obligés à s'arrêter un peu tôt. Je me demande si on ne pourrait pas essayer de passer Leclerc et Norris. Je me demande. Est-ce qu'on a plus de pace dans la stun ? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Ça n'a pas l'air. Je ne suis pas sûr que Vettel ait plus de rythme que les deux pilotes de devant. Avec des gommes plus usagés en plus. On va voir ce que nous offrir la course. Mais j'ai un petit doute pour l'instant. Allez, nous autres, on en convient ? 27.4. Moi, je ne suis pas sûr que Vettel ait beaucoup mieux dans la voiture. Que le 27.8. Pas sûr du tout. Pas sûr du tout, pas sûr du tout. J'ai l'impression que Perez marque un petit peu le pas. Allez, est-ce qu'on pourrait essayer ? On va voir si on peut se rapprocher. On utilise un peu plus d'essence. Regardez, Fernando qui est au fond. Ça revient. 26.9. Alors que devant, c'est Leclerc qui passe Norris. On doit en profiter. On doit en profiter de cette bagarre. Allez, Seb. Allez, allez, mec. Allez. Poussez, madame. Poussez. Aïe, 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 aïe. Allez, allez, allez. C'est chaud quand même. Je pense qu'on fait beaucoup de mal aux gommes. Bon, résultat, pour l'instant, incertain. C'est ce qu'on pourrait passer en neutre. Fernando ne revient pas tant que ça. Fernando ne revient pas tant que ça. Dès qu'on se remet en neutre, tout de suite, on perd un peu de terrain. Moi, je ne suis pas sûr qu'on soit assez rapide pour passer Leclerc et Norris. Ce n'est pas tellement mon sentiment. Même si là, l'on nous off fait 25.8. C'est mémorable. Elle, nano ! Même si c'est bizarre de l'appeler les gamins. A 44 ans maintenant, une game. 44 ans. Je ne sais pas s'il y aura une saison de plus quand même. Parce que 44 ans, ça commence à faire beaucoup. Mais pour l'instant, le talent est là. La flamme est encore là. On perdrait combien, du coup ? La Seine sera un gros, gros rapproché. Et ouais. Grosse plume dans l'aventure. Grosse plume de perdu. Alors qu'il y a un drapeau jaune. Kiennes. Magnussen. Sunoda. Classique. Classique, classique. Allez, allez, allez. Il faut réussir à passer. Là, je ne vois pas trop comment pour l'instant. Il y a Hamilton devant qui se fait reprendre par ce groupe. La Red Bull, toujours menaçante. On est plus menacé par Pérez qu'on menace vraiment Leclerc et Norris. Si je dis les choses un peu brutalement. Côté pluie, ça va rester comme ça. Il n'y aura pas lieu de passer des pneus secs en fin de course. Ça n'aurait pas grand sens. Malheureusement, avec nos gommes fatiguées, en plus, c'est compliqué de nous envisager mettre vraiment la pression sur le groupe devant. On a vu des gros points avec cet arrêt au stand qui était difficile. Comme dans ces conditions-là, c'est toujours délicat. Et puis c'est pareil, si la pluie arrive fortement, vous vous retrouvez en restant en piste très, très, très pénalisé. L'erreur que j'ai faite, c'est que ce n'était pas à nous de prendre ces risques-là. Ce n'était pas à nous. On aurait pu se laisser porter. Après, c'est aussi mon tempérament d'essayer de forcer le destin, d'essayer de faire le maximum plutôt que d'attendre. Cette fois-ci, j'avoue que je ne vais peut-être mieux faire. Mais bon. Allez, Verstappen est toujours en tête. Tranquille, tranquille. Albonne au stand. Pourquoi ? Les deux Alpines au stand. Nouveau train d'inter. C'est un choix très, très, très étrange. Il va être sous drapeau bleu. Vraiment, j'ai du mal à comprendre le choix. Allez. Là, par contre, il y a grosse bagarre. Grosse bagarre. Je pense qu'Alonzo va bientôt joindre ce groupe. Est-ce qu'on devra prendre tous les risques en fin de course ? C'est ça la question. C'est encore 10 tours. C'est beaucoup 10 tours. La tag de Norris peut-être ici, sur Hamilton ? Non, ça ne passe pas. Je pense que Leclerc est le plus rapide du groupe. Et je pense qu'on doit être avec Norris les moins rapides. Avec Hamilton les moins rapides, pardon. Nous, à cause de l'usure des gommes. Et lui, à cause d'une Mercedes qui est mal cette saison. Et donc Hamilton fait une course un peu sur son talent de pilote. Immense, évidemment. On n'est pas septuple pour rien. Mais nous, à part attendre, je ne vois pas très très bien ce qu'on peut faire pour l'instant, ce stade. L'attaque de Norris. Ça risque de passer cette fois-ci. Résiste bien, Lewis. Fermez les intérieurs. Mais elle est là. Elle est là, la McLaren. Et ça devrait passer pour l'Ando Norris. Si ce n'est pas au virage 1, ça devrait être au 3. Et c'est fait. Ça résiste fort. Là, on va voir un peu la cadence de Norris par rapport à Hamilton. Je crois que Fernando est rentré. Fernando est rentré. Le voilà. Là, ça ne peut qu'aider. Il y a Bottas qui rentre derrière aussi, je pense. C'est ça, 24, 24, 24, 25, 3 plutôt. 25, 4. Derrière, on est un peu plus loin. Ricardo sur l'alpha. Et là, ça a l'air d'aller un petit peu mieux pour Seb, qui met la pression sur Leclerc. On va essayer de garder de l'essence et du pneu pour la toute fin de course. On va avancer un peu. De toute façon, on ne va rien faire de plus. On va essayer d'attaquer dans les 3 derniers tours. Si, évidemment, si la possibilité existe. Alors que Norris a pris quelques mètres d'avance, j'ai l'impression. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on reste comme ça ? 5 tours. 5 tours. Je pense qu'il faut rester comme ça. On va essayer de faire passer Fernando. Allez. Fernando sur Perez. Il y a elle qui se retrouve à une seconde derrière Leclerc. La spie est cassée. Ah, elle attaque peut-être de Fernando ? Non, pas cette fois-ci. Il n'est pas loin, l'Espagnol, de pouvoir passer la Red Bull. Ce serait bien d'avoir une protection. Deux voitures ensemble. Ça y est, on va être allé décrocher. 1,26, 1,28, 1,29, 1,30. C'est terminé. Mais bon, c'est de ma faute, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. J'ai craint d'un gros mur de pluie qui nous mettrait dans une position très délicate, avec possiblement en plus des sorties de pistes. Donc, pas trop vouloir assurer et éviter les situations à risque. On en a créé une. C'est mal joué. Désolé pour la pluie derrière moi, encore une fois. C'est le bruit de la pluie sur l'ardoise et le zinc que vous entendez derrière moi. Allez. En tout cas, ça met un peu dans l'ambiance australienne où il pleut aussi. On essaie de l'accélérer. Utiliser le petit boost essence. De la fois, on verra bien. On verra bien, on verra bien. Donc, tafamando, pour l'instant, ça ne sert à rien de bien d'attaquer parce qu'il n'y a aucune chance qu'il passe. Pas assez rapide. Il risque de faire 7 et 8 parce que je ne vois pas Vettel résister 3 tours de plus à Pérez, qui a l'air bien plus rapide. C'est une course qui va faire un petit peu mal. Vous l'avez bien compris, je pense. La plus s'arrête. À ce stade, ça ne va pas changer grand-chose. Allez, Max qui est rentré dans le dernier tour de la course. Dans l'avant dernier tour, pas dernier tour, qu'est-ce que je vous dis, mais c'est important parce que ça veut dire qu'on va devoir l'accélérer un peu. Après, je cherche un peu les ennuis. Faire attaquer les gars sous la pluie avec des points de 37%. J'avoue que si jamais on a un pilote qui sort, il ne faudra pas lui en vouloir. Ce sera un peu plus de notre faute que de la sienne. Les Verstappels, cette fois-ci, qui va vers le dernier tour. En fait, si on fait 6 et 8, je signe. Je signe parce que là, il n'y a pas vraiment de marche pour faire mieux. Alors que Verstappen l'emporte. On a gâché une occasion. Non, pas nice one, mec. Après, il a fait le taf, il est remonté. Il est remonté, il a limité la casse. Bon, pas d'erreur. On a fait le taf. On a une bonne carte. Donc, on a gagné ces double points. Bon travail, tout le monde. Le Verstappel qui se replace, du coup. On m'a concédé une quinzaine de points à Ferrari. 18 à Red Bull. Bon, c'est évidemment une mauvaise opération. Il faudra bien vite se reprendre. J'attends des murs, évidemment. Vous vous en doutez. Donc, la course, le résultat. Max Verstappen, première victoire de la saison. Et la domination Aston du début de saison est déjà un peu derrière. Verstappen, donc, en tête, vainqueur devant Sainz. Norris, la belle surprise sur la McLaren. Lewis Hamilton, quatrième sur Mercedes. Qui, bien, c'est des points précieux pour Mercedes. Leclerc 5, Vettel 6 sur la première Aston. Perez 7, Alonso 8 sur la seconde. Neuvième, Valtteri Bottas. Et enfin, les deux alphas de Ricciardo et Gasly. Avec donc, Ricciardo qui prend le point de la dixième place. Le meilleur tour est pour Fernando Alonso. Ça ne me console pas beaucoup. Chez les pilotes, le classement de pilotes, eh bien, Vettel est toujours en fait. 58 points. C'est 7 de plus que Carlos Sainz. C'est 20 de plus que Fernando Alonso, son équipier. Et donc, Verstappen, lui, est repoussé à 21 points. Seulement 21 points, j'ai envie de dire. Les deux plus gros dangers pour moi, c'est Verstappen et Leclerc. Voilà, on a 21 et 25 points d'avance sur eux. Allez, c'est déjà ça. Chez les constructeurs, eh bien, à Sonne Martin, donc, même 96 points. C'est 22 de mieux que Ferrari. C'est 41 de mieux que Red Bull. Et cette saison, je me demande si Ferrari ne sera pas une menace un peu plus sérieuse que Red Bull. On verra ça. C'est encore très tôt dans la saison. Mais mon impression est quand même que la Ferrari est solide cette année. Solide, solide. Dangereuse, dangereuse. Et ma foi, eh bien, on va, alors que l'héliport a besoin d'un petit coup de peinture. Le centre météo aussi. Saloperie. Saloperie de centre météo. Mais après, voilà, de ce que j'ai vu et testé sur le jeu, même avec un centre météo taqué, la météo reste incertaine. Ce qui est plutôt une bonne chose au final. Alors que nous on se retrouvera, je ne sais pas, quand est-ce qu'on se retrouvera. Il faut que je regarde les tracés qu'on a fait la saison dernière et celle d'avant. Abaray, dans tous les cas, je vous l'avais dit, il y a un doublé dans l'ordre. Vettel, Alonso pour entamer la saison. Sainz, troisième. Perez, quatrième. Et Magnussen, cinquième. La bonne surprise à Magnussen en ce début de saison 2024. À Jeddah, eh bien, c'était, on aurait pu avoir un doublé. Il s'en est, ça s'est joué pour trois dixièmes en faveur de Sainz. On a donc fait un et trois. Vettel, Sainz, Alonso, quatrième, Verstappen, cinquième. Bottas sur la McLaren. Et donc, la dernière course en date, le Grand Prix d'Australie. Pluvieux, qu'on n'a pas su, pas pu exploiter. Avec ce passage en pluie qui était un peu à contre-temps. Tous les cas qui ne s'imposaient pas. Donc, on termine aux sixièmes et huitièmes places. Il faudra rebondir du côté d'Imola. Ce sera la prochaine course. Les objectifs de Perth, d'ailleurs, on va les faire dès maintenant. Q3, ce sera sans problème avec les deux machines cette saison. Q2, encore plus facilement. Et je pense, au vu des pertes, pour le plus rapide, non, je n'aime pas des masses. Mais par contre, je pense qu'on peut viser les deux voitures dans les six. Parce qu'hormis les deux Red Bulls et les deux Ferrari, je ne vois pas qui vraiment peut nous battre. Six avec les deux, on va dire. On va essayer de faire ça. Et donc, on va faire un petit tour des installations. On va d'abord regarder si les pilotes ont des points de dev. A priori, non. Berman peut-être non plus. Sympa, Berman. Regardez déjà. 71, 72, 74. Il va devenir un très, très bon pilote, Oliver Berman. Et donc, directeur technique, non. Regardez un 92 en fond plat. C'est pour ça que j'ai gardé Arman au final. Parce que l'évolution du profil a été vraiment faite en fonction de ce que je voulais. Et du coup, voilà, le 92 en fond plat, il va nous servir. Mais plus, plus, plus. Ah, Tondi a également un point de dev. On va le mettre sur quoi ? On va le mettre sur la réduction de traînée. Réduction de traînée, 1G course, Cronin, rien du tout. Et Mitchell, rien du tout non plus. Ok. Ok, ok. Donc, les installations. Et puis, après, on ira voir la voiture, évidemment. Les installent. Eh bien, vous les connaissez bien maintenant. L'usine, d'ailleurs, va être à travailler un petit peu. On va le faire maintenant. On va le faire maintenant. L'usine, donc, est toujours à 2 avec les réparations en cours. Le centre de conception est toujours à 2. Ça ne devrait pas bouger tout de suite. La soufflerie est à 4. Mon prochain gros step, c'est la faire passer à 5. Et après, on sera bien. Le simulateur MFN, vous le savez, c'est mon bâtiment préféré, est à 5. Le simulateur de suspatte est à 2. Et le centre de test des pièces est toujours à 2. Pour le personnel, le hub est à 4. Il faut le faire passer à 5. Je le sais. Le service de prospection est à 1. Il va y rester. Et le simulateur de course, lui, devra aussi passer à 5. Mais la priorité, c'est vraiment, vraiment la soufflerie. La salle du conseil est à 5. La zone d'accueil est à 3. Le centre météo est à 2. L'héliport est à 5. Comme la salle commémorative et le centre touristique. On est très avancé dans ce type d'installation. La machine, vous me direz, la fameuse AMR24. Eh bien, déjà, sachez qu'on ne s'endort pas. Puisque un nouvel aileron avant va arriver d'ici une semaine. Les flancs sont arrivés avant Melbourne. Bon, ça ne s'est pas trop vu à cause de la pluie. Mais la voiture commence à être ultra, ultra bien. Et voici ce que ça donne. On est troisième en vitesse max et en axle. C'est, je vous le disais, le très gros step-up entre l'AMR23 et l'AMR24. On est premier ensuite en virage à faible vitesse, à moyenne et à grande vitesse. Sous DRS, on est cinquième en vitesse maximale. On est dix-neuvième en axle. Ce sera vraiment quelque chose à traiter assez rapidement. La prochaine chose, le prochain gros défaut traité, c'est celui-là. Dans un train de DRS, on est souvent, souvent en galère. Virage avec Dirtier. On est neuvième en virage à faible vitesse, onzième en virage à vitesse moyenne et septième en virage à grande vitesse. C'est pour ça que j'essaye de faire rouler nos machines autant que possible clean air. Parce qu'en Dirtier, on redevient, en tout cas elle redevient l'AMR24, une voiture un peu plus normale. Comme c'est une machine faite par mes soins, le refroidissement des freins et du moteur sont toujours à la traîne. Dix-neuvième dans les deux items. Au niveau des finances, les choses vont bien. On vise évidemment, on vise au niveau financier, la soufflerie. Donc il faut engranger 27 millions. Il en manque presque dix pour l'instant, il en manque neuf. Donc on va y travailler. Et moi j'ai envie de vous dire, alors qu'il y a une modification réglementaire. Alors, dans quoi, sur quoi est-ce que la déportance va être, enfin quel type de virage va être le plus sacrifié ? On va aller voir là où on est les moins bons. Là où on est les moins bons. Donc on est premier dans les deux. Mais si on regarde un peu par rapport à Red Bull, par exemple. En fait, ce n'est pas un changement qui nous est hyper favorable dans les deux cas. Puisque c'est en vitesse moyenne qu'on est les moins forts. Alors, disons, tout dépend si je veux emmerder Ferrari ou Red Bull. Et de toute façon, de toute façon, de toute façon, qu'est-ce qu'on pourra gratter le plus, re-gratter plutôt, le plus rapidement ? C'est en grande vitesse qu'on pourra gratter le plus vite, re-gratter le plus vite. Donc on n'a plus qu'intérêt à ce que ça touche les virages à grande vitesse. Allez. Parce qu'on est armé tout simplement pour remonter plus vite que les autres. Donc il faudrait idéalement que ce soit là. Écoutez, on va s'arrêter là. Alors que le héliport est remis à neuf. On va s'arrêter là. Écoutez, bon, la course qu'on a vécue ensemble est un peu rageante parce que j'ai raté le coche tout simplement. Voilà. Quand on était proche des quatre, j'avais encore une courbe au niveau du centre météo qui allait très au-dessus. Au final, ce n'est pas ce qui s'est passé. La météo s'est trompée. Ce n'est pas grave. On va se refaire. On a la machine cette saison pour gagner des courses. On va essayer de le faire. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce, à lâcher le petit tabot. Ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Alors quand, je ne sais pas trop. Mais idéalement, une course, c'est bien que nous n'avons pas encore eu le temps de vivre ensemble. Merci à vous très vite. Bye bye.